Bienvenue sur ma chaîne YouTube, je suis Henri-Luc. Aujourd'hui je vais faire du beurre d'arachide croquant maison. Mais avant, j'aimerais vous inviter à cliquer sur le bouton s'abonner ou sur la vignette de fougasse qui figure dans le coin inférieur droit de mes vidéos pour vous abonner à ma chaîne. Alors c'est parti! J'ai quatre tasses d'arachide. Elles sont blanchies, non salées. Si vous voulez du beurre d'arachide salé, vous pouvez ajouter un peu de sel. Moi cette fois-ci je le veux non salé. La quantité de sel pour quatre tasses c'est entre un quart de cuillère à thé et une cuillère à thé. N'allez pas plus loin avec ça parce que ça va être très salé. Je veux faire aujourd'hui du beurre d'arachide croquant. Donc je vais mettre le trois quarts des arachides. J'en garde à peu près une tasse. Et on va le faire partir. On n'ajoute rien d'autre, absolument rien d'autre. Contrairement à ce qu'on pense, l'arachide au robot culinaire va venir crémeux. Il n'y a aucun problème. Alors on l'active. C'est parti. Sous-titrage MFP. Musique de générique Musique de générique On voit la texture qui est encore granuleuse. Il faut résister à la tentation d'ajouter de l'huile. Ça va devenir crémeux, il n'y a aucun problème. Donc on poursuit encore. Je voulais juste vous montrer la texture pour l'instant. Ça va être très bon. Vous allez voir. On continue. Musique de générique On voit que ça fait comme une boule. C'est normal. Il faut que la boule se défasse et que ça ne devienne qu'une bande complète. Donc à ce moment-là, on va rajouter le reste des avachilés. Musique de générique Musique de générique On constate que c'est devenu carrément crémeux, mais ce n'est pas encore tout à fait crémeux. Et la boule, c'est vraiment convertie à un ruban. Alors on va ajouter le reste. Musique de générique Musique de générique Musique de générique J'ai changé d'avis, puis je vais mettre du sel. Donc je mets... Moi, je vais mettre un huitième. J'aime ça quand le goût d'arrachide est très présent. Donc je mets juste un peu de sel pour avoir quelque chose de plus savoureux. On le laisse encore. Il reste encore deux minutes avant que ça soit prêt. Musique de générique Musique de générique Musique de générique Musique de générique Sous-titrage MFP. En fait, il est rendu prêt. Il est crémeux et on voit des morceaux croquants. C'était ma recette de beurre d'alachide croquant maison. J'espère qu'elle vous a plu. Je vous invite personnellement à l'essayer. Vous ne serez pas déçus. L'essayer, c'est l'adopter. N'hésitez pas à laisser un commentaire. N'hésitez pas non plus à vous abonner à ma chaîne. Au plaisir de vous revoir bientôt pour une nouvelle vidéo. Sous-titrage MFP.